Bonjour et ou re-bonjour, je ne sais pas, il y a des gens qui étaient là ce matin, je leur gaffe, je faisais deux coups, pour moi je suis honoré et j'ai fait plaisir. Donc re-bonjour à la personne qui était là ce matin et vous venez de vous pour cette session Product Owner, posons-nous les bonnes questions. Si ma télécommande fonctionne, comme d'habitude, ce genre de choses ne fonctionnent pas, et en même temps si je ne l'aime pas, c'est normal. Voilà, remercie aux sponsors qui rendent possible cet événement. Je vais me présenter très rapidement, je m'appelle Grégory Alexandre, comme tout le monde m'appelle Alexandre, je vous prouvez m'appeler Grégory. Je fais de l'accompagnement, je suis coach agile, mais vous avez peut-être vu depuis ce matin, l'agilité c'est un part d'inflaissance, donc je pars aussi d'inflaissance, donc ça je mets coaching organisationnel, donc pour moi je ne sais pas comment je vais bosser, ça dit juste où je vais bosser, sur quoi je vais travailler, dans une petite structure qui s'appelle GOUI, qui est une société française, et je suis ma sérieux. Ça fait, ça va faire 15 ans que j'ai découvert l'agilité, j'étais développeur, initialement comme beaucoup de gens qui font l'agilité, et j'ai fait du scombatory de la qualité, de la chefferie du projet classique, voilà, je me suis promené, et donc j'accompagne aujourd'hui les entreprises depuis 8 ans à peu près, je ne comprends plus trop. Donc voilà, en résumé, mais assez, pardonnez-moi, pardon de lui, c'est quelqu'un qui a fait du Product Ownership de 2010 à 2014, c'était un développeur qui avait compris assez vite que sa passion n'était pas le code, mais bien de répondre à des besoins de nos clients, et qui était ravi quand il a réussi à gravir les marches pour faire un rôle qui lui tenait à cœur, qui était Product Owner, et il a découvert plein d'outils, plein de démarches, plein de pratiques du Product Ownership, à ce moment-là, et on voit le petit bidon là, il en a mangé, 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 et en fait le truc c'est qu'il a mangé des outils, il a mangé des pratiques, mais il a peut-être fait les choses dans le mauvais sens, quand il a commencé, et il s'est un peu emmêlé les pinceaux dans les valeurs du manifeste, en prenant plus les outils et les process, que les individus et les interactions, qu'est-ce que ça dit derrière, c'est qu'il a plutôt appliqué ces outils et il a appris à ces deux de recul dessus. Et cette session, dans laquelle vous êtes avec moi et avec lui, elle a vocation à regarder ça, regarder ces différents outils, donc ensemble, nous allons voir différents outils du Product Owners, voir comment ils peuvent être parfaitement mal utilisés si on ne prend pas un peu de recul dessus, et ensuite, on va avoir plusieurs, et ensemble, on va basculer sur les questions que nous autres Product Owners devons nous poser pour aller au-delà des outils et pour potentiellement, pourquoi pas, sans le libérer. Donc, on va passer en revue différentes choses et commençons par le commencement. Là, il y a sur la suite, petite question quand même, y a-t-il des Product Owners dans la salle ? Ah, on a la partie de droite, donc on a deux questions. On a droit des Product Owners. Y a-t-il des gens qui découvrent le rôle de Product Owners aussi, peut-être dans cette salle, et qui me disent, je vais peut-être apprendre des choses. Très bien, c'est parce que c'est une conférence où on n'apprend rien. Très bien, je vais préciser. Donc, on va étudier plutôt les outils. Et donc, cette fameuse User Story, qui connaît la User Story ? Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la User Story, je vais me focaliser sur la manière dont on l'écrit visuellement, c'est-à-dire le format User Voice, en tant que... Je veux quelque chose afin de faire autre chose. Comment m'a décrit cette User Story ? Donnons quelques exemples. En tant qu'utilisateur, je veux un formulaire afin de m'inscrire. C'est terriblement logique. Et malheureusement, c'est terriblement mal écrit. L'utilisateur, qui est-ce ? Je veux un formulaire. OK. Afin de m'inscrire, ça rend le service, mais... D'autant dire, je veux un formulaire. C'est un petit peu plus vite que de passer du temps à écrire ce format. En tant qu'utilisateur, je veux voir les produits qui m'intéressent afin de choisir le produit qui m'intéresse. Je veux un petit truc peut-être... N'hésitez pas à lever la main si vous en avez déjà vu ce genre d'une. Donc, pareil, autant directement dire je veux voir les produits qui m'intéressent. Et en tant que client, je veux voir ma facture afin de voir ma facture qui correspond à peu près à la version d'une. C'est pas top. Je vais pas expliquer encore pourquoi. Enfin, je vais expliquer pourquoi c'est pas top. Je vais pas expliquer comment on va écrire pour le moment. Mais en quoi c'est pas top ? Donc, on a vu que ça peut être facilement mal rempli. C'est-à-dire, on va avoir le template, on va chercher à pousser notre besoin de solution. Besoin de solution, je sais pas si... Non, ça fusionne, ça devient une solution, tout simplement. Donc, je veux pousser la solution à l'équipe qui va la réaliser et normalement, une user story est là pour exprimer un besoin. Donc, si je remplis ça et que je continue comme avant, ben, ça va pas changer. C'est une forme pas très naturelle. Je sais pas si vous avez déjà vécu des sessions de... Bon, mon Scrum, de Spring Planning, de Battle Refinement, ces moments où le Product Owner explique à l'équipe qu'elles sont besoins. Oui, alors, user story, 3775. En tant que Product Owner, je veux saisir correctement mes user stories, tatatatatatata, à vous l'équipe. Donc, dans lequel, en fait, on va lire notre spécification qui est plus courte, potentiellement, et dans laquelle on la lit sans l'incarner. Et au final, le souci est aussi dans le « je veux ». En fait, qui est le « je veux » ? Souvent, c'est le Product Owner lui-même. En fait, je veux pousser quelque chose que moi, j'ai en tête. Je veux vous dire en tant que « qui », mais en fait, c'est en tant que moi, principalement. Donc, la user story prise comme ça, on n'est pas dans ce qu'on espèrerait obtenir grâce à la user story. Il y a peu de chances qu'on change la dynamique par rapport à quand on faisait des spécifications, parce que on fait des spécifications avec un nouveau format, tout simplement. priorisé et découpé. Qui connaît ? C'est-ce qui ? Le MOSCO. Donc, le MOSCO, c'est un outil de priorisation. Le terme MOSCO, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir les M-S-C-E, donc MOSCO, qui n'est pas hyper facile à prononcer. Donc, MOSCO, avec les compis à rarène. C'est un outil qui doit nous permettre, qui doit permettre aux clients, qui doit permettre aux parties prenantes de jauger le niveau d'importance de leur besoin. À quel point ce besoin est important pour moi. Donc, MOSCO, c'est absolument fondamental pour faire tourner, pour pouvoir faire tourner mon produit. Ou alors, c'est absolument fondamental pour le livrer à écrire. Ou alors, c'est absolument fondamental pour commencer à prendre quelque chose. Ou alors ? Ouais, MOSCO, en tout cas, c'est MOSCO, c'est sûr. SHOOT COUL, c'est... Il le faudrait, ça, c'est le SHOOT. Le cool, c'est il faudrait le faire. La frontière, elle a été mince. Et WOODEN, c'est... Normalement, c'est... On le fera si on va le temps. On le fera au mieux qu'on peut. Pour d'autres, c'est on le fera pas. Ça dépend de quel point de vue on se passe. le souci avec ça, c'est qu'effectivement, déjà, ce qu'on vous dit, le MOS, le souci, c'est de savoir le MOS, pourquoi. Et, le MOSCO, pas mal de fois, je vous le dis, le théorie, je vais l'utiliser, il ne se posait pas trop la question. Donc, MOS, c'était souvent... C'est important. C'est très, très important. Choucoude, c'était un peu à la volée en fonction de l'espace qu'on avait. Et le WOODEN, il y en a assez peu. Il y en a assez peu. Parce que c'est rare que quelqu'un exprimait mon besoin et qu'il n'y a pas besoin. Donc, en fait, ce MOS, il y a pris comme ça, il y a plein de choses qu'il n'empêche pas de faire et notamment, parce que moi, j'ai vu beaucoup, tout court en l'histoire. Tout simplement. C'est très facile. Pour moi, ça accélère les choses. Donc, voici pour le MOS, vous découvrez les outils et comme ça, vous découvrez comment ne pas les utiliser. C'est ça aussi l'intérêt. Le découpage. En tant qu'utilisateur, je veux une plateforme de commandes afin de passer commandes. Là, en l'occurrence, ce n'est pas découpé. Enfin, pas beaucoup, beaucoup. Là, on a le format de découpage qu'il ne faut pas avoir, qui est le format horizontal, qui est de faire un découpage technique. C'est-à-dire, on va segmenter toutes les tâches de réalisation et ça me fait autant d'users, de plus. Il n'y a plus de user, mais on fait autant de trucs à faire. Et donc, je veux du front, du bac, je veux un truc l'utilisateur pour le client et je veux le truc qui marche en dessous derrière. Ou alors, effectivement, la pure user story technique qui fait des user story technique. Voilà. User story technique. Ce n'est pas des user story. Ce n'est pas des user story. En tout cas, il y a plein d'écoles. Il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui disent qu'il y a toujours un utilisateur, toujours un client. C'est vrai. Le fait de l'appel user story technique, pour moi, je vous partage mon point de vue, me semble être une déformation et autant l'appeler besoin non fonctionnaire. Besoin technical story. Je vais quand même essayer de garder le story et de raconter mon histoire. mais le terme de user story technique a tendance à empêcher de réfléchir et voir ce qui se cache derrière. On veut rentrer surtout dans le même format que les autres users story. Donc, moi, je ne prône pas trop. Pas trop. En tout cas, le découpage est quelque chose de très difficile à faire. et effectivement, des fois, il est ordonné par la capacité, si on fait du Scrum, encore une fois, par la capacité d'équipe à faire des choses dans un script. Je vais découper par rapport à faire six user stories dans un script. Ce n'est pas trop la bonne question parce qu'une user story est censée apporter de la valeur. Donc, si on commence à découper, on va probablement tomber là-dedans de manière à pouvoir faire une six user stories dans un script. alors que je vais vous retrouver censée apporter de la valeur à quelque chose. J'enchaîne. La vision qui a déjà créé, généré des visions sur ses projets, ses programmes, son entreprise. Ouais. Formulé, vous avez un template dont j'utilise celui-là. Donc, le template de vision, très simple. Pour qui ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Donc, pour un segment de clients qui a un besoin, une problématique, un autre produit, c'est quoi ? Et qu'est-ce qui rend comme service ? Et contrairement à la concurrence ou contrairement aux solutions existantes ou les solutions qu'aujourd'hui on utilise qui sont un détournement, etc., etc. Qu'est-ce qui fait de plus ou qu'est-ce qui fait de plus ? La difficulté de cette vision de ces outils est en fait comme la user story, c'est qu'on peut remplir le canevas. Tout simplement. Et donc, c'est assez difficile de prendre du recul, pour le pratiquer avec beaucoup, beaucoup de gens, c'est extrêmement difficile à générer, à trouver du sens, à créer quelque chose qui fasse sens et qui soit chargé émotionnellement, c'est-à-dire j'y crois à fond. Non, tu m'as demandé de faire une vision, je fais une vision, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est assez désincarné. Parfois, c'est très terre-à-terre, je veux un site web, ils ont des chaussures, un jeu, un moteur, un tour, ou alors c'est très aérien, c'est que je veux changer de nombre, parce qu'en moment, une vision, c'est censé être ce que je vais apporter au monde, je vais changer de nombre, et en fonction, on embarque ou pas les personnes qui vont devoir s'intégrer dans cette vision. Et c'est un très bon moyen de bouche d'idée, effectivement, de essayer de faire passer des trucs qui n'ont pas trop de sens. Je veux changer le monde, typiquement, c'est un très bon moyen de bouche d'idée, ça peut donner l'impression que c'est une vision bien structuelle, et en fait, c'est pas ce qu'on va faire dans la réalité. Vendre ce truc-là, un grand projet, un beau projet, c'est pas tout à fait ce qu'on va faire dans la réalité. La vision, l'impact mapping, qui connaît l'impact mapping. Je vais parler un peu de l'impact mapping. L'impact mapping, c'est un outil qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Rojko Adzic, qui est un croate qui est négré en un monde, je ne sais pas où il est au monde, qui, quand je l'ai découvert au cours d'une conférence, qui m'avait bloqué. L'outil que j'ai le plus, on vous dit, j'ai mangé, et puis je l'ai avalé avec plaisir. Donc, c'est un outil d'aller à la décision, c'est un outil de focalisation, c'est un outil de construction de stratégie de projet. L'idée, c'est de partir d'un but, d'un objectif, business ou utilisateur. Moi, j'aime bien la partie business, plutôt vision pour la partie utilisateur. Ici, plutôt business, qu'est-ce qu'on veut obtenir grâce à ce qu'on va créer ? Est-ce qu'on veut obtenir la mobilité, les parts de marché, de l'argent ? Qui sont les acteurs qui peuvent nous aider à remplir cet objectif ? Les clients, potentiellement, les collaborateurs ou des personnes dans l'entreprise qui vont nous aider à atteindre cet objectif. Qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces personnes-là, pour nous aider à atteindre notre objectif ? Et qu'est-ce que nous devons faire pour leur permettre de faire ce qui ne nous permettra d'atteindre notre objectif ? Vous suivez, Nuska ? Si vous ne suivez pas, vous n'êtes pas les seuls. Un petit exemple de tout parfaitement mal rempli. Donc, je vous dis, l'objectif, servir 30 000 clients en six mois. Ça, c'est un bon objectif. Qui sont les personnes qui vont m'aider à atteindre cet objectif-là ? Et là, qu'est-ce que fait la personne pour m'aider à atteindre cet objectif ? Elle remplit les formulaires, elle va sur un site web, elle ajoute des clients en bas à base. Là, ça commence à être un peu plus difficile puisque l'idée derrière cette vision d'impact du Krauss, c'est plutôt un comportement utilisateur. ce n'est pas un comportement d'utilisateur de l'application, c'est un comportement de client. Et donc, le Watt creuse encore un petit peu. Le petit souci de cet outil, il est extrêmement difficile à remplir parce que on a énormément de mal à faire la distinction entre Watt et How. Ne serait-ce que, je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek et Why ou Watt. En fait, How, c'est comment, Watt, c'est quoi, mais le comment, c'est comment on fait le quoi. Et donc, qu'est-ce que... Et en fait, on s'en met très vite des pinceaux entre ce qu'est le How et ce qu'est le Watt. Et donc, assez vite, quand on remplit ces outils-là, on va vite se retrouver dans le How avec des Watt, c'est-à-dire avec des fonctionnalités. Mais sauf qu'on les exprime du point de vue l'usager, mais ça reste des fonctionnalités. Je dois cliquer sur un bouton. On doit cliquer sur un bouton. Je ne sais pas si cliquer sur un bouton nous permet d'atteindre un objectif. Mais c'est assez difficile à remplir. Et donc, de fait, comme le How et le Watt se mélangent, ça ne va pas empêcher de piloter par la solution ce que, justement, l'impact mapping est censé nous empêcher de faire. Il est censé nous faire réfléchir en termes de fonctionnalités pour avoir un impact, pour générer un comportement chez un utilisateur qui nous permettra d'atteindre notre objectif. Ça va, je suis là ? Je ne sais pas si c'est l'heure, je ne sais pas si c'est l'heure. Et donc, la notion d'impact, la notion d'impact est très difficilement comprise et la construction de gauche à droite est très difficile à remplir et à comprendre pour les personnes qui doivent remplir ça. Enfin, je ne sais pas, l'avez-vous déjà pratiqué l'impact mapping ? Enfin, tout de suite, il y a beaucoup de monde qui connaît, il y en a une qui l'a déjà pratiquée. Est-ce que c'était satisfaisant ? Oui, c'est tout. Oui, oui. Ah bon. Ah non, mais à deux personnes, je ne sais pas, je n'ai plus seulement. Est-ce que c'était satisfaisant pour vous ? Oui, oui. Vous avez réussi à le remplir, ça correspondait à ce que prônait Gauchco ? Oui. Je trouvais bien aussi, ça demande beaucoup de travail et de temps, ne serait-ce que pour l'objectif. Oui, c'est un atelier à part entière. Oui, clairement. C'est un atelier à part entière. Oui, donc c'est plusieurs ateliers pour arriver à avoir quelque chose qui était à la route comme ça. Mais ça permet vraiment de poser et d'aller chercher un peu les besoins, mais c'est pas... C'est pas... Il y a pas mal de pièges, effectivement. On se trouve intéressant pour démarrer assez rapidement votre projet parce qu'avec le Watt, on peut tout se t'enchaîner sur ce sort d'une affine et puis il y aura assez rapidement quelque chose qui commence à ressembler à un produit de l'accord. C'est un point. Je m'excuse, mais je ne sais pas pas, mais je n'ai pas fait tout ça. C'est pas effectivement que je n'ai pas fait 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 mais là, on élange le comment avec le pourquoi, pourquoi, qui et quoi. Les grandes premières problèmes sont les clients pourquoi, qui et quoi, mais comment. Ça, c'est l'équipe qui va le déterminer sa destination, sa exploration, etc. Pourquoi vous déterminer effectivement les cartes et les sites dans le monde. Alors, c'est interactif, c'est une question. Non, mais tout à fait. Là, je dis ce qui est dans l'outil, je ne dis pas comment on construit. donc si cette partie-là est construite avec l'équipe, on construit avec l'équipe. C'est juste que dans cette matrice-là, la matrice-là nous permet d'aller jusque-là, de générer. En fait, l'objectif, c'est que les boîtes soient toujours corrélées et il finit un objectif de ces réducteurs et c'est en fait le pilotage par la solution. Le art. D'à partir du moment, on comprend mal ça. Oui, je me demandais en fait, un peu naïment, mais pourquoi on n'inverserait pas finalement le what et le how ? Parce que le how permettait de savoir, enfin, le what permettrait, est-ce que le what permettrait de déterminer plus facilement si on commence par lui et qu'on a l'acteur, comment on va le faire derrière ? Je ne sais pas si c'est clair. Si, et c'est la suite. Ah, ok. Désolé d'avoir cité. Merci beaucoup. Toi, Léon. Donc, on va basculer juste après sur le pendant, donc les questions sous-jacentes qui nous permettent d'utiliser cet outil. Je suis passé très rapidement sur ces différents éléments, de façon potentiellement un peu caricaturale, volontairement. L'idée n'est pas de dire que ce ne sont pas des bons outils. Normalement, je crois à cet outil-là. la difficulté, c'est que, je le redis, ce sont des bonnes questions sous-jacentes, on arrive à très mal les utiliser. On peut être très très devant là-dedans. Et si vous voyez un pattern qui se reproduit sur ces différents outils, c'est celui-là. C'est que notre cerveau est extrêmement compétent et adore ça. Identifier les solutions, essayer de trouver des idées. préfèrent trouver des idées que de passer du temps sur les problèmes. Et en plus de ça, dans nos structures et nos cultures, je viens de France, on a bien ce genre, c'est vrai. Mais, professionnellement, dans l'entreprise, il est plus valorisé de trouver des idées que de trouver des problèmes. Et donc, en fait, on va très vite et tout le système va aller chercher des solutions. Et moi, je suis français, j'aime bien me poser des problèmes. Donc, posons-nous les bonnes questions. Pour le user stock, revenons aux différentes questions qui sont sous-jacentes à ce format. Donc, je ne suis pas allé sur les 3 C, la conversation, la carte, la confirmation. Je ne suis pas allé sur le invest, quand je dis des trucs, je fais du grouping comme ça, mais sur le fait qu'elles soient indépendantes, négociées, valorisées, chiffrées, testables, etc. etc. Je m'attarde sur le format de base. Je ne sais pas si dans vos entreprises, si vous êtes product owner, cette partie-là de la salle, ou si vous côtoyez les product owners, si à un moment donné, on remet sur la table les 3 C ou l'invest. Je l'entends un peu, moi, dans les emplois de nom, on est là-dedans. En plus de ça, on utilise Jira. Jira ne nous avertit pas qu'il faut faire de l'invest ou qu'il faut faire du 3 C. Il nous dit, il faut faire du, en tant que je veux, afin de, as I want in order to, parce que c'est ça, je crois, on n'y a pas. Donc, les questions à se poser. Arrêtez avec l'utilisateur. Il faut l'incarner, il faut créer une incarnation. Et s'il y en a différent, ça nous permet de se poser la question de savoir comment je dois le catégoriser. On en verra tout à l'heure, ça nous permet aussi de faire du découpage. filer sa spécificité et comment je peux la transmettre à l'équipe. Comment je peux donner des éléments de contexte à l'équipe sur cet utilisateur. Je veux, je veux, revenir à l'utilisateur. Et pas s'en servir comme d'un fer-valoir pour pousser quelque chose que moi, product owner, je veux. Et donc, se poser la question surtout de, et moi, c'est un terme que maintenant, j'utilise de plus en plus, je ne parle plus de besoin. Parce que le besoin et la solution se mélangent souvent. Je parle de service. Quel service il a pas ? Et après, la notion de service, c'est une fonctionnalité, c'est rend un service. Et donc, en poussant les termes de service, j'enlève la notion de fonctionnalité. Du comment on va rendre ce service. Pour l'instant, je veux juste quel service on va les rendre. Et en fait, ce service, il va lui servir à quoi ? Et ça, c'est le « à fin de ». Et donc ça, c'est la question sous-jacente que j'ai envie de vous amener aujourd'hui. Derrière la notion des « user stories » qu'on utilise en tant que « je veux à fin de ». C'est de se poser la question de savoir quel service peut-on nous rendre à qui ? Et derrière, ça nous empêche de penser son scénalité. Et donc, on va pouvoir commencer à avoir des formats un peu différents. Donc, en tant qu'utilisateur, on connaît cette typologie. Moi, je souhaite accéder à un espace personnel afin de gérer le traitement de mes commandes. en fait, c'est agnostique de l'outil. Je veux accéder à un espace personnel. Vous le faites comme vous voulez. Je ne sais pas où est-ce qu'il va être. En tout cas, moi, je sais que je veux un espace parce que ça me sert à quelque chose. Je veux retrouver rapidement les paires de chaussures, que ce soit quelqu'un qui se promène dans les rayons et qui me ramène mes chaussures, ou que ce soit une application qui fasse quelque chose. Et on peut basculer aussi la story technique, la NFR, Non-Functional Requirements, aussi sur ce format plus littéraire qui me permet de raconter une histoire parce que je me suis posé la question, c'est quoi le service que doit rendre ce chantier technique ? Donc, quel service souhaitons-nous rendre pour qui ? En quel point on a eu la story ? Prioriser et décomposer. Posons-nous la question des critères. Premiers critères, est-ce que ce que j'ai là nous permet d'atteindre mon objectif ? Ça signifie que d'avant, il faudra identifier un objectif. Est-ce que, alors ça c'est émerveiller les utilisateurs, ça les est au-delà de les satisfaire, c'est qu'est-ce qui, vraiment, ils tombent là-dessus et là, ils sont pleinement satisfaits. Qu'est-ce qui nous permettrait d'éliminer les efforts et les frictions pour les utilisateurs ? Quel est le gain pour l'entreprise ? Ce qui nous permet de poser la question de la priorisation. Est-ce qu'il y a des avantages concurrentiels ? Et un élément que j'ai découvert en côtoyant une équipe qui faisait justement une plateforme technique pure qui n'est pas vraiment d'utilisateur, qui n'en avait pas encore ? C'est difficile de faire un user story pour le faire de l'user. En tout cas, pas déterminé. Est-ce que ça nous donne, ça nous permet d'apprendre ? Et finalement, qu'est-ce qui me permettrait, quand je fais de la RID, je fais quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui me permettrait d'apprendre rapidement ? Et donc, d'amener ce critère-là, de se poser la question de ce critère-là, c'est quelque chose que j'ai du mal à identifier. J'attends, il y en a un que j'ai du mal à identifier, mais c'est celui qui va probablement permettre de grandir plus rapidement sur notre compte d'apprentissage. D'autres questions sur la priorisation et le découpage ? Je vous laisse lire. Je suis soin. Je vais voir. D'autres questions qui sont intéressantes pour le Product Owner. J'aime bien quel est le coup de faire et de ne pas faire ? Quels sont les risques ? Quelles sont les solutions alternatives qui m'éviteraient à avoir à faire quelque chose qui peut être fait pareil ? La question de stresser le système contraindrament. s'il faut de budget le projet de laisser arrêter, qu'est-ce qui doit passer ? Et d'arriver, de se mettre des contraintes supérieures, de rendre les choses beaucoup plus stressantes qui nous forcent à prendre une décision. Quoi qu'il en soit, sur la priorisation, il faut d'abord se poser la question de savoir quelle est la valeur et ensuite, quel est le coup. Au début, je mélangeais un peu les deux. Le coup et la valeur. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on va avoir réussi à faire. Non. Est-ce que ça, ça veut dire qu'on rejette complètement la responsabilité sur l'équipe de développement de ce qui se passe dans le Backlog ? C'est-à-dire que c'est eux qui vont me dire ce qui est prioritaire dans le Backlog. Non. Un peu trop facile de se délester complètement dessus et j'ai vu beaucoup de systèmes qui se délestaient sur les développeurs et justement, quand ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils avaient prévu de faire, je n'arrive plus à piloter, je ne peux plus rien faire parce que tout est piloté par la capacité d'une équipe à faire. Donc, avant tout, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qui est obligatoire pour commencer à rendre mon service, qu'est-ce que je dois faire en premier pour pouvoir atteindre mon objectif, etc., etc., un point de vue métier, et ensuite, me poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et en combien de temps. sur le découpage, je joue sur le split poker, j'ai rajouté ce sera il n'y a pas longtemps, je suis retombé dessus. Le split poker, Olivier Lelan, qui est un coach à vie d'une structure qui, je ne sais plus où il y a maintenant, donc à structurer la vignée, c'est un petit jeu de cartes qui permet de se poser plein de questions sur les critères de découpage des utilisateurs, sur ces plusieurs étapes d'un processus, est-ce que le type de données me permet de découper, c'est-à-dire que si je fais une offre de paiement, je vais d'abord faire en euros, en France-Suisse, en yens, je vais peut-être découper ça de façon différente, donc c'est un super outil pour pouvoir poser plein de questions. Quel est le premier pas pour rendre le service rapidement ? Encore une fois, on se pose la question de savoir quel est le premier petit truc, et on essaie d'aller le chercher. et la dernière qui peut sembler contradictive par rapport à tout ce qu'on nous apprend en point de product owner à dire qu'il faut qu'on arrive à découper, 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 est-ce que c'est plus coûteux quand même de découper le produit ? J'ai travaillé il y a pas mal d'années sur une entreprise dans les télécoms à faire tout le tunnel de vente de forfaits et de téléphones et nous utilisaient un logiciel pour faire pour faire tout ce site e-commerce et donc j'avais ce quitté je veux créer un utilisateur le CRUD update direct donc je leur fais plein de user stories et je leur demande de chiffrer user stories et donc la première user stories avait un coût important et toutes les autres avaient un coût très important beaucoup plus important et je me pose la question pourquoi c'est un coût plus important parce que si tu veux si on se essaie en une seule fois on perd le coût une seule fois parce que la solution elle est toute faite tout est connecté si je te fais un truc je te fais tout le reste donc par contre si tu me découples c'est-à-dire qu'il faut d'abord que je supprime mes trois autres fonctionnalités par rapport à la première et que je te les redéveloppe et que je te les réactif plus tard donc ces échanges-là nous permettent d'éviter des coûts inutiles et des fois effectivement il est plus coûteux de découper que de ne pas découper et c'est un équilibre extrêmement précaire puisque les équipes qui ne sont pas forgées à ces pratiques de découpage auront toujours tendance à ne pas découper à ne pas vouloir découper puisque c'est un coût c'est toujours des coûts de refaire et de refaire et de casser et de recréer et donc si tu me le donnes en une fois je te le fais vite hop je te fais ton package je fais tout ce que tu veux et ça ira beaucoup plus que de revenir dessus c'est vrai qu'il y a un coût de repassage néanmoins la question c'est est-ce que je veux payer un coût de repassage parce que je veux juste un petit truc pour l'instant en sachant que je ne saurais pas ce qui arrive derrière ou est-ce que je ne veux pas parce que je sais fondamentalement que de toute manière je vais avoir besoin de tous assez rapidement et en ce moment avec quelqu'un je veux bien que tu fasses tout la plupart du temps il vaut mieux découper le coût excusez-moi ouais est-ce que là c'est pas plus lié à la priorisation qu'au découpage parce qu'on pourrait très bien dans votre exemple ça peut être découpé en trois mais prioriser en même temps pour que ce soit réalisé finalement en même temps donc le problème ne viendrait pas du découpage mais du séquencement de réalisation parce que vous le besoin il peut être découpé en trois mais réalisé en une fois non ? alors après on bascule dans le comment ça va être développé l'équipe va-t-elle enchaîner et embarquer les trois en même temps pour quelqu'un elle fait du multi-training elle fait de la paralysation et ça peut être le sujet d'une autre conférence les risques de la paralysation est-ce que je peux me permettre de partir sans une fonctionnalité sur une fois si jamais il y a d'autres choses et il y a vraiment des quatre trucs et il y en a trois qui sortent ça me va bien la priorisation et le découpage vont le faire d'autre manière je découpe et je priorise donc est-ce que c'est un sujet de découpage ou de priorisation enfin finalement on peut les mettre non on n'a pas d'air de convenir comment on dit je consens oui après est-ce que c'est pas justement en mesurant avec la capacité de l'équipe en point à prendre un nombre de features par sprint et puis en évaluant le poids de chaque feature rattachée à chaque story qu'on arrive à écrire le backlog comme ça dans chaque sprint potentiellement oui et s'il y a un lien on sait que c'est une grosse story et puis que les quatre features de la story elles sont recoupées donc on ne peut pas les bouger comme ça et ce sera l'objet d'un sprint dédié peut-être ou je ne sais pas potentiellement oui d'accord oui c'est contextuel oui oui non non mais c'est toujours contextuel le fait est et que ce soit la question de priorisation ou de découpage c'est la question à l'aide de se dire ok c'est quoi le projet sur lequel je suis c'est quoi l'importance de ce que je suis en train de développer est-ce que je suis prêt à faire zéro sur ce sprint parce que je n'ai pas fait les quatre trucs en même temps ou pas c'est toutes ces questions là mais c'est pour ça que je dis que c'est l'équilibre et le précaire sur ce sujet là c'est des arbres d'expression si on devait retenir qu'une seule question en tout cas qui joint la priorisation et le découpage qui est l'élément le plus petit élément qui permet d'atteindre un objectif le plus rapidement possible on repositionne la cible qui n'est pas une cible de nombre de fonctionnalités mais il y a une cible de métier d'apport de l'entreprise etc d'impact utilisateur donc c'est quoi la cible et ils ont un ensemble qui partent de la cible première question donc qui sont vraiment mes clients qui sont vraiment les personnes qui sont les usagers de mon système qui sont les personnes qui alors il y a client et usager l'usager c'est la personne qui va utiliser le client c'est la personne qui paye ça peut être les mêmes ça peut être des personnes différentes donc posons-nous la question savoir qui sont les clients quelle est leur problématique fondamentale qui fait qu'on va investir de l'argent du temps de l'énergie dans la production de quelque chose et il y a intérêt à ce que ça améliore une situation problématique que ça règle quelque chose quel est vraiment mon produit c'est pas juste un site web mon produit c'est pas juste une page de quelque chose c'est pas juste une roue mon produit qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il fait et là en se posant vraiment la question de savoir ce qu'il est ça va probablement me permettre de savoir ce qu'il doit apporter et comment il doit arriver cette problématique en fait il ne faut pas désigner à se poser la question de savoir de descendre un petit peu quand même malgré tout je pense que il faut quand même être explicite sur la forme qui est attendue mais il faut mesurer ce que ça signifie dans son écosystème et comment ça rend service parce que des fois on dit je vais changer le nom mais avec quoi ? donc il faut descendre un petit peu mais il faut vraiment comprendre le contexte et comprendre l'impact que va avoir ce produit pour les utilisateurs comment il répond fondamentalement au problème ces atouts particuliers parce que ce que j'ai observé aussi et ce que j'ai eu l'occasion de faire de façon vraiment très très bien c'est de mettre dans le contrairement à toutes les fonctionnalités que j'aurais pas pu mettre dans le hypermédé donc il y aura une liste de plein de fonctionnalités à l'intérieur de ce champ là donc il faut vraiment se poser la question de savoir par rapport à l'existant par rapport à la solution concurrente c'est quoi ces éléments de différence et donc forcément vous connaissez celui de gauche enfin de droite de gauche c'est le personna c'est de non fatima donc ça évidemment c'est encore des cadenas donc on peut aussi parfaitement manier remplir s'il y avait un élément fondamental c'est d'aller voir les clients donc on prend les clients se poser la question de réussir à l'internet d'arrêter de remplir nos outils donc à un moment donné on ne dira jamais assez le besoin de se confronter au terrain et donc on peut basculer sur une version de vision qui est peut-être plus parlante moins fonctionnalité qui serait ça c'est facile pour le professionnel de la chaussure etc 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 donc on est bien dans l'élément différenciant pas dans les fonctionnalités différenciant par rapport à ce qu'on a aujourd'hui on est bien dans la spécificité de ce produit qui va justifier le fait de mettre de l'argent de l'énergie et du temps j'ai découvert ça et il n'y a pas le temps un outil qui vient de un radical product de radical product c'est une petite bêtise qui est une sorte de disciple de marty cagal en gros c'est la nouvelle enfin la nouvelle la si nouvelle mais école du product management et j'ai trouvé très intéressant ce canevas là puisqu'il se pose la question dans le sujet adoré c'était ça en gros ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable ce qui se passe aujourd'hui ne doit plus continuer comment j'empêche les choses de continuer toujours pareil et qu'est-ce que je peux amener pour changer et en finale il y a beaucoup moins de lignes par rapport à celui qui est derrière et il se pose sincèrement la question de ce qu'on veut apporter et on a plus de mal à se cacher derrière juste des fonctionnalités ça ne veut pas pas des fonctionnalités qui vont rendre les choses plus acceptables c'est le produit en lui pour l'impact mapping revenons à cet impact mapping qui est extrêmement difficile à remplir de gauche à droite donc on va essayer de le remplir de droite à gauche on a toujours une base de questionnement il faut toujours se poser la question savoir de pourquoi c'est assez fondamental mais en fait comme on sait que c'est assez facile d'aller dans la solution libérons-nous ça l'autre fois que j'ai fait des ateliers d'impact mapping on sentait que ça se tribunait sur la chaise ça leur a envie par contre il y a surtout les fonctionnalités auxquelles on avait pensé et l'atelier t'es gentil mais tu nous empêches de le faire et en fait je ne suis pas à l'aise dans ton atelier et donc libérons-le et remontons progressivement les différentes étapes et derrière cette question-là on construit toute la cartographie on voit ce qui est généré et on se pose une autre question en quoi ? en quoi la fonctionnalité qui a émergé a un impact ? en quoi la fonctionnalité rend un service ? et on vient challenger finalement le what et le how qui ont été générés dans l'outil en toujours se posant la question de savoir quel est l'apport de cette fonctionnalité et si je ne suis pas capable de répondre à cette question c'est probablement que la fonctionnalité n'a pas lieu d'être en tout cas pas encore pas pour le monde depuis que je le fais dans ce sens-là j'ai moins de réticence j'ai moins de frein mais c'est mon espace reposons différentes questions que doit se poser le programme en partant sur le type quand, où, quand, comment, pourquoi remettons-nous dans le bon sens qui est l'utilisateur que nous adressons ou quel est son contexte quel est son environnement pourquoi qu'est-ce que nous souhaitons nous apporter qu'est-ce que nous allons faire comment nous allons le faire et quand est-ce qu'on va planifier prioriser etc. quel service souhaitons-nous rendre ? c'était la question derrière la user story j'aime bien l'outil oh my, oui je ne sais pas si vous le connaissez oh my, oui c'est juste une question c'est une question comment pourrions-nous rendre ce sens ? comment pourrions-nous amener quelque chose sur le site d'ailleurs ? quels sont nos objectifs et dans quel ordre ? et ça c'est assez fondamental c'est que moi quand j'ai commencé je ne me posais pas la question de l'objectif je faisais des fonctionnalités et j'avais plusieurs objectifs il fallait que je réponde à différentes parties prenantes il fallait que je fasse le produit dans un certain sens que moi je jugais machin mais que tous les autres vous voulez c'est quoi les objectifs ? expliciter les objectifs et prioriser les objectifs c'est ce qui va nous sauver et qui va nous permettre de travailler la priorisation le mieux possible et d'avoir une vraie stratégie qu'est-ce qu'on souhaite ? pourquoi on souhaite le faire ? et en quoi la fonctionnalité la solution qu'on a nous permet d'obtenir du gain de la valeur ? et se poser la question de prendre du recul en tant que product owner de se questionner sur qu'est-ce qu'il y a de l'ordre de mon interprétation entre le product owner avec les connaissances avec ma vision du produit avec ce que je pense qu'il est important de faire et des faits en reposant qui sont les utilisateurs quels sont leurs besoins quel est leur contexte et en gros de réussir à me c'est pas facile de me séparer de moi-même de laisser mon corps de product owner de mettre à côté de regarder plutôt tout le contexte dans lequel le produit doit sortir avec ce jeu à générer pour pouvoir me reposer des bonnes questions donc arrêtons de remplir des canevas de remplir des textes à trous et de se dire c'est bon on a fait les user stories on a fait la vision ça c'est fait ça c'est fait j'ai un projet agile donc arrêtons les canevas commençons à se poser des questions et ensuite reprenons le canevas parce qu'encore une fois ce sont des outils utiles et importants pour pouvoir structurer l'information mais elles permettent de structurer l'information pas la générer c'est nous qui générons l'information le canevas nous permet de structurer cette information et donc regagnons revenons dans dans la première valeur du manifeste les individus et les interactions plus que les process et les outils merci beaucoup je voulais revenir sur le Moscow en fait tout à l'heure en fait dans la vision qui était enfin l'interprétation qui était présentée je l'avais vu sous d'autres formes où le must c'était critique c'est à dire sans ça la solution ne peut pas fonctionner le shoot c'était important le shoot c'était plutôt on le voudrait bien c'est un nice to have mais ça pourrait peut-être être dans une B2 du projet et le wooden c'est vraiment c'était le wood plutôt c'était un petit peu le sapin moelle avec les guirlandes électriques mais je ne sais pas du coup s'il y a plusieurs interprétations laquelle est la plus pertinente toute d'accord il n'y a pas d'interprétations différentes elles sont toutes toutes balades puisque derrière il y a un vrai questionnement qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans cette version qu'est-ce qui peut attendre la version d'après donc comment je pratique ce qui m'intéresse c'est le must et en fait je corrègue le must à mes objectifs d'abord je génère l'objectif qu'est-ce qui est must pour pouvoir atteindre cet objectif déjà je fais le tri et donc ça évacue tout ce qui a priori n'est pas une réponse directe à l'objectif que j'essaie d'attendre et ensuite et ensuite je passe à l'objectif d'après et je cherche le must dans l'objectif d'après donc en fait je utilise de moins en moins le must enfin le must co en entier il m'intéresse plutôt au must et je passe à l'objectif d'après pour peu que ça m'emmène en discutant avec les gens qui font ça m'emmène vers un délai lointain je couvre je le verrai plus tard et je repasse au must au fait au fur et à mesure et voilà mais c'est un très bon outil ça va dans le sens du MVP ? alors ça va dans le sens du MVP ça dépend de ce qu'on entend derrière il y a deux écoles il y en a une qui est la bonne école et l'autre qui est la mauvaise école la bonne école je me suis porte-parole justement juste de la littérature c'est celle du Lean Startup qui dit que le MVP le minimum viable product c'est ce qui me permet de vérifier une hypothèse MVP c'est le plus petit truc qui me permet de vérifier une hypothèse qui est fondamentalement agi c'est Lean Startup qui me permet de vérifier une hypothèse mais à fond on les vérifie donc quel est le plus petit truc qui me permet de vérifier une hypothèse c'est hyper intéressant c'est quelle est l'hypothèse et l'autre version du MVP qui est c'est quoi la première version de mon structure ? celle qui justement quand on fait des story mapping a tendance à nous amener à décider à dire que le MVP c'est finalement la première version du produit quelqu'un moi je préfère parler de squelette marchand c'est-à-dire qu'un squelette vraiment j'ai des os et ça marche ça arrive à faire tout le processus mais avec le minimum de choses dessus mais donc la vision du must et du truc le plus important ça peut rejoindre cette vision du squelette marchand non du MVP mais c'est pas la version pour ça je parle plus trop de l'MVP c'est qu'on parle rarement de cette validation dans des entreprises en tout cas moi que je côtoie qui sont des grosses entreprises peut-être par le temps on parle assez peu de validation du côté Juste pour compléter pour éviter cette confusion justement du MVP ils ont introduit le MMF le minimum marketable features et le marketable product derrière c'est ça et là du coup c'est un peu plus clair Mais essayez Non mais ça devrait ça devrait mais j'ai rencontré alors je ne suis pas tombé ou je n'ai pas été assez pédagogue c'est une possibilité aussi j'ai vraiment rencontré des systèmes qui arrivaient à se débaîtrer donc je préfère ne plus en parler pour éviter les confusions ou il finit de croire qu'on s'est compris alors qu'on se reprend mais sinon oui dans l'absolu j'ai une autre expérience de SOSCO c'est que à base c'est quand même un indicateur de valeur si vous voulez sur le resource story et qu'on demande à l'utilisateur ou au client de définir effectivement ce qui est nécessaire pour remplir son besoin c'est un indicateur de valeur il est quand même très très basique et il est souvent lié à du design de cost c'est à dire que le coût derrière et on va oublier la notion de valeur indépendamment de la notion de coût donc c'est quand même un outil à utiliser avec l'intégration je dirais c'est un peu plus je dirais maturé en termes de pourquoi je vais mettre tel indicateur sur tel ou tel quelque chose je me mets tout comme assez c'est vrai que c'est sympathique au départ et à la sortie on est face à des clients et ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon moi j'avais une pratique que j'aime beaucoup qui s'appelle le vision 20-20 peu importe ce qui s'appelle vision 20-20 qui est je pense dans le deal store money on prend toutes les user stories on prend les features ou les epics vous avez comme vous voulez quelles que soient la mag on fait un petit tas avec donc on les laisse sur les autres sites ou sur les cartes on les retourne on fait un petit tas on mélange on en prend une on prend la deuxième c'est plus c'est moins on prend la troisième c'est plus au milieu c'est moins on prend la quatrième etc etc et on vient stresser la priorisation avec le fait de se poser la question de savoir est-ce que ça apporte plus en fonction des critères qu'on utilise est-ce que ça apporte plus de sens à ce critère-là ou moins de critères et on peut faire l'exercice en fonction des nombres de critères si j'en ai un qui me rapporte plus d'argent ça satisfait mes utilisateurs ça rapporte ça aide d'un point de vue sécurité ça nous permet d'améliorer etc etc et effectivement je ensuite je mélange mes petits calculs et ça me permet de vraiment noyer une tendance de toute façon derrière l'idée c'est pas d'avoir une valeur absolue c'est d'avoir une tendance ça y est merci beaucoup merci